Ancien patron tout-puissant du lobby des armes à feu, l'américain Wayne Lapierre a été condamné pour corruption et devra s'acquitter de réparations dépassant les 4 millions de dollars. L'ancienne figure de proue de la National Rifle Association, NRA, Wayne Lapierre, 74 ans, qui avait démissionné en janvier du lobby des armes très influents sur la politique américaine, a été reconnu coupable au civil vendredi 23 février 2024 de mauvaise gestion et de corruption par un tribunal de New York. Ce verdict d'un jury civil rapporté par plusieurs médias américains comme OBC et CNN s'accompagne pour M. Lapierre d'une réparation financière de plus de 4,3 millions de dollars. La télévision OBC a expliqué que le jury avait déterminé que M. Lapierre dirigeant historique de la NRA avant de la quitter en janvier avait coûté par sa mauvaise gestion quelques 5,4 millions de dollars à son organisation. Mais qu'il en avait déjà remboursé un million. C'est une nouvelle victoire pour la procureure générale de l'État de New York, plus haute magistrate locale et également équivalent d'une ministre locale de la Justice, Leticia James. Cet élu du Parti démocrate, qui a fait condamner le 16 février au civil à New York l'ancien président Donald Trump à une amende de 355 millions de dollars, avait lancé une action au civil en août 2020 contre Wayne Lapierre et la NRA. Elle était poursuivie pour des dépenses personnelles somptuaires réglées par la NRA et autres abus de biens sociaux, notamment des voyages en avion et des séjours sur des yachts. M. Lapierre et la NRA ont nié toutes les accusations. Lobby actif en politique Trois jours avant son procès, ce dirigeant de 74 ans avait annoncé sa démission de la tête de la NRA, effective le 31 janvier, après trois décennies comme chef d'une organisation de 5 millions de membres, avec une très forte influence sur des élus du Congrès et sur la politique américaine. L'association vieille de 150 ans, censée être semblue lucratif, est enregistrée à New York et s'était déclarée en faillite en 2021. Mais cette procédure avait échoué. C'est sous la houlette de M. Lapierre que le lobby est devenu extrêmement actif auprès des responsables politiques, qu'ils financent ou notent défavorablement, parvenant à bloquer au Congrès les propositions de loi considérées comme limitant le droit de posséder et de porter une arme à feu. La NRA a par exemple versé des dizaines de millions de dollars à la campagne de M. Trump en 2016.